Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième volet de la partie calcul et analyse, une partie dans laquelle nous allons traiter de programmation linéaire. Alors nous faisons immédiatement suite à la partie 3 qui traitait du premier degré, donc des rappels sur les équations du premier degré, en particulier équations de droite. Dans cette partie, nous voyons une application des équations de droite sur des problèmes linéaires tels qu'ils peuvent se poser, avec au moins deux variables. Nous avons affaire à des problèmes qui ne sont pas forcément très simples, qui se résolvent d'ailleurs dans le cas général pour de multiples variables par la méthode dite du simplex en utilisant les matrices. Et donc ce n'est pas ce qu'on va voir ici. Aujourd'hui, on va se contenter de deux variables avec une représentation graphique possible, sur laquelle d'ailleurs on va s'appuyer. Alors on va suivre un exemple fil rouge pour voir progressivement un peu toutes les questions qui peuvent se poser et comment on peut y répondre. Donc je prends un énoncé relativement volumineux, puisqu'on a affaire à des exercices qui sont d'abord un peu compliqués. Ici, une société met en bouteille de l'eau minérale suivant deux conditionnements. Donc on a deux produits différents par rapport à une société. Des bouteilles d'un litre et demi vendues 800 euros le lot de 1000 bouteilles, donc 80 centimes par bouteille, et des bouteilles d'un demi-litre vendues 300 euros le lot de 1000 bouteilles, donc 30 centimes par bouteille. On raisonnera jusqu'au bout de l'exercice par nombre de lots, ce sera notre unité, donc le nombre de milliers de bouteilles. Pour être produite, chaque bouteille doit passer par trois ateliers. Un atelier 1 pour le remplissage, avec une durée maximale de travail hebdomadaire. Un atelier hebdomadaire, oui c'est ça. Un atelier 2, certissage, étiquetage, durée maximale de travail hebdomadaire, 88 heures, bon. Et un atelier 3 pour l'emballage et le conditionnement, avec 76 heures de travail hebdomadaire au maximum pour cet atelier. Donc chaque bouteille passe dans une ligne de production par des ensembles qui consistent en une certaine tâche, qu'on appelle des ateliers, et chaque ensemble, en fonction des contraintes de main-d'œuvre associées au travail en particulier, des contraintes de maintenance pour les machines, ont des durées de travail hebdomadaire qui sont maximales. Le tableau ci-dessous indique les temps nécessaires en heure à prévoir dans chaque atelier pour chaque lot de 1000 bouteilles à produire. Voici les temps de passage en heure pour 1000 bouteilles d'1,5 litre ou de 0,5 litre dans chaque atelier. Donc on a une situation qui est déjà complexe. On fabrique deux produits différents, à deux prix différents, et le tableau du bas nous montre qu'on a des temps de production qui sont différents également et qui peuvent être détaillés atelier par atelier. Alors on comprendra bien que pour le remplissage, le certissage et l'étiquetage, peut-être qu'effectivement les bouteilles d'1,5 litre prennent plus de temps que les bouteilles de 0,5 litre. Par contre, pour l'atelier 3, qui consiste en l'emballage et le conditionnement, on aura une durée de travail supérieure pour les bouteilles de 0,5 litre par rapport aux bouteilles d'1,5 litre. Bon, très bien. Donc nous avons ces données-là, ces contraintes-là liées au temps de travail, et nous avons une question qui est finalement assez naturelle, qui va apparaître. C'est combien doit-on produire et vendre de chaque type de lot pour optimiser le chiffre d'affaires ? Donc, au vu de toutes les contraintes de production en termes de temps de travail, et puis en regardant tout en haut les prix de vente, est-ce qu'il vaut mieux produire uniquement des bouteilles d'1,5 litre ou uniquement des bouteilles de 0,5 litre ? Ou est-ce que c'est une sorte de compromis entre les deux qui va représenter de manière optimale le chiffre d'affaires, donc qui va le maximiser ? Ce type de question est extrêmement courant et classique. Et dans cet exercice, on a simplifié les choses pratiquement à l'extrême, c'est-à-dire qu'on n'a que deux produits fabriqués par l'entreprise. On imagine bien qu'une entreprise peut fabriquer plus de deux produits. Donc ici, nous aurons affaire à seulement deux variables. Alors, il n'y a pas de variable explicité dans l'énoncé, c'est à nous de les créer. Quand vous avez un problème tel que celui-là, qui semble complexe et qu'il faut mettre en équation pour avoir au moins des équations à résoudre, eh bien, il faut commencer par le choix des variables. La chose à faire pour choisir vos variables d'une manière la plus efficace possible, c'est de regarder uniquement à la fin la question posée. Combien doit-on produire et vendre de chaque type de lot ? Donc, on va tout naturellement appeler X la quantité de l'eau de bouteille de 1,5 litre, donc en milliers de bouteilles, et Y la quantité de bouteille de 0,5 litre, en milliers de bouteilles. C'est un démarrage qui s'impose, et il faut absolument, pour tout énoncer qui peut survenir, penser à faire ça au démarrage. Sinon, vous pouvez démarrer de travers, entre guillemets, dans un exercice, vous perdre, vous noyer complètement dans l'exercice, et ne plus savoir ce que vous écrivez. Donc, le démarrage ici, dans ce type de cas, est extrêmement important. Je définis mes variables en fonction de ce qu'on me demande dans la question finale. La deuxième chose à laquelle il faudra bien penser, c'est qu'à partir du moment où les variables sont définies, les données de l'énoncé et les informations de l'énoncé devront être écrites avec ces variables. C'est-à-dire que si vous appelez X la quantité de bouteille de 1,5 litre et Y celle de 0,5 litre, vous devrez écrire tout ce qui vous intéresse en imaginant que vous produisez effectivement X unité de bouteille de 1,5 litre et Y unité de bouteille de 0,5 litre. À la fois, d'accord ? Et non pas 1000 bouteilles d'un litre et demi et 2000 bouteilles d'un demi litre. Il ne faut surtout pas prendre des exemples, il faut garder une écriture générale en utilisant les variables. Donc, voyons ce que ça donne à partir de cette énoncée. Diapo suivante, le premier choix, bien sûr, celui des variables. Donc, je vais appeler X le nombre de l'eau de bouteille de 1,5 litre et Y pour les bouteilles de 0,5 litre. Une fois que vous avez identifié les variables, il faut remonter dans l'énoncé et voir quelles sont les contraintes qu'on vous impose. Est-ce que quelque chose doit forcément dépasser telle valeur ou doit rester inférieur à telle valeur ? Si on se souvient de l'énoncé précédent, eh bien, oui, il y a des contraintes et elles portent sur le temps de travail. Les ateliers ne peuvent pas travailler plus de temps d'heure. Donc, ça, c'est une contrainte forte sur l'énoncé et ça va nous donner des contraintes sur les quantités que l'on peut fabriquer. Alors, je vais rappeler le tableau qui était présent dans l'énoncé. La contrainte, ou plutôt ici, il y en a trois, porte sur le temps maximal passé dans chaque atelier. Très bien. Donc, j'imagine que je produis x unités de bouteilles de 1,5 litre et y de 0,5 litre. Combien de temps est-ce que je passe dans l'atelier ? Eh bien, ce tableau nous donne le temps de passage d'une unité de chaque type de bouteille. Si je fabrique x unités en 1,5 litre et y unités en 0,5 litre, le temps passé sera 3 heures fois x plus 1 heure fois y. 3 x plus y. Pour l'atelier 2 et l'atelier 3, donc ça va être plus rapide, évidemment. Je vais passer en heures 3 fois x plus 2 fois y. Et dans l'atelier 3, 1 fois x plus 2 fois y. Donc, je commence à réussir une mise en équation de l'énoncé, ce qui est impératif si je veux faire des calculs et trouver une solution en étant sûr que ce soit la meilleure. Donc, ça, c'est vraiment un démarrage qui est essentiel et qu'il faudra savoir réappliquer avec d'autres exercices. Alors, ça, c'est le temps de travail passé dans chaque atelier en fonction des quantités produites. Mais quelles sont les contraintes ? Eh bien, l'atelier 1 ne peut pas travailler plus de 68 heures. L'atelier 2, 88 heures. L'atelier 3, 76 heures. Donc, la première quantité doit être inférieure ou égale à 68. La seconde à 88. La troisième à 76. Pourquoi est-ce que je ne pose pas des égalités ? Après tout, on pourrait décider de faire tourner nos ateliers à plein régime et de les faire travailler sur la durée maximale. Le problème, c'est que si vous avez trois équations à deux inconnues, en général, c'est un système qui ne possède pas de solution. Vous ne pouvez pas faire travailler au maximum d'heures les trois ateliers vis-à-vis des expressions que vous avez obtenues ici à gauche. C'est impossible. Je vous rappelle que si vous posez des équations avec des égalités, graphiquement, vous obtenez des droites. Et si vous voulez avoir une solution pour ce système, il faudrait obtenir trois droites concourantes. Ce qui serait un cas de figure très particulier, qui n'arrive pratiquement jamais. Donc, on va être prudent et on va se dire qu'au maximum, l'atelier 1 peut travailler 68 heures, l'atelier 2, 88, et l'atelier 3, 76. Pour rendre les choses plus facilement calculables et représentables graphiquement, nous allons réduire ce système. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons laisser Y seul à gauche, et nous allons placer le reste à droite. Donc, c'est juste des manipulations qui sont relativement simples. Les termes en X, je les déplace dans le membre de droite. Et enfin, puisque je veux Y à gauche, je devrais diviser par deux la deuxième ligne et la troisième ligne. J'obtiens donc, cette fois-ci à droite, encadré en bleu, un système réduit. Alors, nous savons ce que représente Y égale à X plus B. Ça représente une droite dans le plan. En fait, tous les points de cette droite ont des coordonnées X et Y qui s'arrangent pour que Y est égale à AX plus B. Par exemple, avec moins 3X plus 68. Mais que signifie graphiquement Y inférieur ou égal à AX plus B ? C'est quelque chose qui n'est pas forcément immédiat. Vous l'avez découvert au lycée, c'est un problème de régionnement du plan. Donc, on va consacrer la diapositive suivante à réexpliquer ce cas de figure. Donc, choisissons l'équation d'une droite. Alors, j'en prends une autre, je sors de l'exercice. La droite D d'équation Y égale 0,5X moins 1. Je vais la représenter graphiquement en choisissant par exemple deux points. Si X égale 0, Y égale moins 1. Et si X égale 4, Y égale 2 moins 1, 1. Donc, je trace ma droite. Alors, j'affirme donc, et c'est ce que je disais il y a une minute, que tous les points de la droite ont des coordonnées XY qui font en sorte que Y égale 0,5X moins 1. C'est pour ça qu'on appelle ça l'équation de la droite. Tout point de la droite vérifie cette égalité avec ses coordonnées et tout point extérieur à la droite ne peut pas vérifier cette égalité avec ses coordonnées XY. Par exemple, si je choisis X égale 6, manifestement sur la droite, Y égale 2. Je vérifie par le calcul, X égale 6 me donne Y égale 3 moins 1, 2. Effectivement, ça fonctionne. Vous pouvez aller n'importe où sur la droite, vous vérifierez l'égalité. La question qu'on se pose maintenant pour notre exercice, c'est quel est l'ensemble des points du plan dont les coordonnées XY vérifient la condition Y inférieur ou égal à 0,5X moins 1 ? Il suffit de regarder ce qu'on est en train d'écrire en vert On veut qu'on ait des points dont l'ordonnée est inférieure à l'ordonnée qu'on aurait calculée sur la droite. Or, sur le graphique, l'ordonnée, c'est la hauteur. Donc, tous les points qui sont en dessous de la droite correspondent à l'inégalité. Donc, une inégalité de type Y inférieur à AX plus B représente un demi-plan bordé par une droite dont l'équation serait l'égalité. Toute cette zone correspond à la solution et toute la zone qui se trouve au-dessus de la droite peut être rayée, correspond à des non-solutions de l'inégalité. Alors, maintenant que l'on sait ça, on va pouvoir revenir à notre exercice. Et notre exercice présente trois inéquations, un système de trois inéquations. Donc, il va y avoir trois droites à tracer avec trois zones à briser. On passe à la représentation graphique. Les trois inégalités nous conduisent dans un premier temps à tracer trois droites avec donc les égalités. Tout naturellement, je choisis de calculer des coordonnées de points pour tracer mes droites. Donc, je choisis une première valeur de X quelconque. X égale 0, ça va très bien, c'est simple. Donc, je calcule mes trois valeurs de Y. Et puis, pour X égale 20, je calcule trois nouvelles valeurs de Y. Bien entendu, les façons de calculer les Y sont indiquées à gauche par l'équation de la droite. Elle est là pour ça. Graphiquement, j'obtiens des points que je peux placer. Alors, pour la première droite, ici en bleu, celle-ci. Alors, je précise que sur mon graphique, le point 0,68, je ne le voyais pas, donc sur l'axe des Y. Donc, j'ai calculé un nouveau point que je n'ai pas montré avec X égale 10. Si X égale 10, quelle est la hauteur ? Je reporte ça dans l'équation, moins 30 plus 68. Donc, 38, 10, hauteur, 38. D'où le point qui apparaît. Pour la deuxième et la troisième droite, les points qui apparaissent dans le tableau sont visibles. Donc, j'ai ici 0,44 et 20, 14. Et pour des 3, 0,38 et 20, 28. Alors, 28, ça va être plutôt par ici. Allez, 0,38 et 20, 28. Voilà, j'ai mes 3 droites. Et comme on l'a vu dans la diapo précédente, il faut revenir au système qui nous dit que pour chacune, Y doit être inférieur ou égal. Donc, je dois rayer du plan tout ce qui est au-dessus de D1, de D2 et de D3. J'en profite pour remarquer aussi que dans cet exercice, X et Y sont des quantités de bouteilles à produire et donc sont des quantités positives. Donc, X négatif ne m'intéresse pas, tout ce qui est à gauche de l'axe des Y. Et Y négatif ne m'intéresse pas, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de l'axe des X. Je peux supprimer ça. Qu'est-ce qu'il me reste finalement ? Il me reste une zone dans le plan qui est fermée. Alors, d'un exercice à l'autre, elle n'est pas obligée d'être fermée d'ailleurs. Mais une zone qui est bien précise et qui montre tous les points de coordonnées XY qui vérifient le système en entier. Cette zone, solution de notre système, elle est bordée par une ligne brisée. Donc, j'ai nommé les points correspondants et j'ai mis la frontière en marron. Cette ligne brisée, O, A, B, C, D, est donc une succession de segments. Comment est-ce qu'on appelle une succession de segments en mathématiques ? Un polygone. S'agissant d'un problème ici à caractère économique, lié à des contraintes, eh bien, en économie, on appelle ça le polygone des contraintes. Ça vous donne la frontière à ne pas dépasser pour trouver des couples XY qui correspondent à des productions autorisées. Notre système, je le rappelle, venait de contraintes sur les temps de travail des ateliers. Si vous débordez de cette zone, vous ne respectez pas le temps de travail d'au moins un des trois ateliers. Donc, on a à l'intérieur du polygone, ou en tout cas d'un côté du polygone, la zone solution de l'ensemble du système. Et nous avons une frontière qui s'appelle le polygone des contraintes. Pour l'exercice, ce qui n'est pas une obligation, nous allons tenter de trouver les coordonnées des sommets de ce polygone. Ça nous fera l'occasion de retrouver les coordonnées de points d'intersection de différentes droites. Alors, le polygone des contraintes contient l'origine de coordonnées 0, 0. Ça va être un point très intéressant, puisque x égale 0, y égale 0 signifie ne produisez rien. Bon, je pense que les points A, B, C, D vont être plus intéressants pour nous pour la suite de l'exercice. Le point A est le point d'intersection entre D3, en rouge, et O, Y, l'axe des ordonnées. On connaissait déjà ces coordonnées, évidemment pour x, C0, et pour y, C38, ordonnées à l'origine de la droite D3. Pour le point B, on a affaire à l'intersection entre D2 et D3, comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur les rappels du premier degré. Si vous cherchez les coordonnées du point d'intersection de deux droites et que vous avez déjà des formes réduites d'équations, eh bien, faites une identification. Au point d'intersection de D2 et D3, moins 1,5x plus 44 égale moins 0,5x plus 38. Équation qui vous permettra rapidement de trouver x. Alors, surtout, ne dites pas et n'écrivez pas au point B, D2 égale D3. C'est une erreur très souvent entendue et qui est une horreur mathématique, une absurdité. Évidemment que non, D2 n'est pas égale à D3. On voit bien que les deux droites sont différentes. C'est juste que au point B, Y2 égale Y3. D'accord ? Les deux ordonnées calculées sont les mêmes. Alors, si je résous l'équation qui est liée à l'identification ici, d'accord ? Je trouve assez rapidement x égale 6. Comment trouver la valeur de Y correspondante ? Eh bien, j'ai deux droites qui me permettent de calculer Y. Donc, c'est deux fois trop. Je peux utiliser celle que je veux. Avec une valeur de X qui vaut 6, j'obtiendrai à tous les coups Y égale 35. Pour le point C, on s'y prend de la même façon, sauf que le point C est le point d'intersection de D1 et D2. Donc, je vais identifier les deux premières équations. Moins 3X plus 68 égale moins 1,5X plus 44. Je vais obtenir X égale 16. Et ensuite, après le calcul, Y égale 20. Pour le point D, il s'agit de l'intersection entre D1 et l'axe des X. Quelle est l'équation de l'axe des X ? Eh bien, c'est Y égale 0. D'accord ? Au point D, non seulement Y égale moins 3X plus 68, droite D1, mais aussi Y égale 0, puisque je suis sur l'axe des X. Donc, je résous moins 3X plus 68 égale 0. Je trouve X. Et Y était déjà connu, 0. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose à absolument savoir faire. Retrouvez le point d'intersection de deux droites. On va dire en toutes circonstances. Et vous avez des cas particuliers ici, avec le point A et le point D. Donc, à bien maîtriser aussi. Alors, comme je vous l'ai dit, on a obtenu ce graphique qui représente les contraintes de production, qui signifie que tous les couples XY qui représentent des quantités à produire, donnant un point à l'intérieur, ici, de la zone solution, sont des productions possibles en fonction du temps de travail. Tous les couples XY donnant des points à l'extérieur sont des productions impossibles parce qu'il y a au moins un atelier qui n'a pas le temps de produire ces quantités-là. Donc, on se pose la question ici. Est-ce qu'on peut produire 5 unités, donc 5000 bouteilles de 1,5 litre et 15000 bouteilles de 0,5 litre ? Le point E correspondant est ici, en plein dans la zone solution. Oui, on a le temps. Et vous pourrez vérifier qu'en remplaçant X par 5 et Y par 15, les trois inéquations du système sont vérifiées. Maintenant, j'envisage une autre production. 20 000 bouteilles de 1,5 litre et 20 000 bouteilles de 0,5 litre, donc X égale 20, Y égale 20, eh bien, ça correspond à une production qui est impossible. Alors, si on décide de produire 20 000 bouteilles de 1,5 litre, on voit sur le graphique qu'on ne peut pas dépasser un certain nombre de bouteilles de 0,5 litre. Manifestement, c'est guidé par le point resté en bleu, ici, sur la droite D1, dont l'ordonnée est égale à 8. On ne peut pas produire plus de 8 000 bouteilles de 0,5 litre si on a décidé de produire 20 000 bouteilles de 1,5 litre. X et Y sont liés par des contraintes. Voilà, donc on a maintenant bien matérialisé notre zone solution liée aux contraintes de production. Bref, toute la zone restée claire dans ce graphique représente l'ensemble des très nombreux couples X, Y que l'on peut choisir pour produire un certain nombre de bouteilles de 1,5 litre et un certain nombre de bouteilles de 0,5 litre. Parlons maintenant de vente, puisque la question de l'exercice porte sur le chiffre d'affaires optimal. Au début de l'énoncé, j'avais dit que un lot de bouteilles de 1,5 litre était vendu 800 euros dans le sens des abscisses, donc ici, et un lot de bouteilles de 0,5 litre, 300 euros. Alors évidemment, en modulant les quantités X et Y qu'on a envie de produire et de vendre, on va réaliser tel ou tel chiffre d'affaires. La question est, où se trouve dans toute cette zone solution le point le plus intéressant en termes de chiffre d'affaires ? Et on va bien sûr s'attacher à faire une résolution détaillée, à la main et avec en parallèle le graphique pour voir exactement tout ce qu'on peut voir et ce qu'on peut dire sur ce qu'on est en train de faire. On va atteindre la notion de droite d'isoprofit. Alors, regardons ça. Je prends un exemple qui est C515. Qu'est-ce que c'est ? C'est le chiffre d'affaires réalisé avec 5 unités en bouteilles de 1,5 litre et 15 unités en bouteilles de 0,5 litre. Ce qui correspond au point E précédent. Donc, un point qui est ici. Ce chiffre d'affaires est égal à 5 fois 800 euros plus 15 fois 300 euros. Si je vends tout ça, je vais gagner 8500 euros. Et donc, chaque point du plan peut être associé à un chiffre d'affaires. La question qu'on peut se poser, c'est où sont les autres points qui auraient donné aussi 8500 euros ? Autrement dit, est-ce que les points du plan s'organisent d'une manière assez claire en termes de valeur de chiffre d'affaires ? Alors, je peux essayer de réfléchir à une chose en disant que si j'avais vendu non pas 5, mais 2 unités en X, ça aurait pu être compensé par un surplus de 8 unités en Y. Si je vends 2 unités en X et 23 unités en Y, je suis persuadé d'atteindre le même total de 8500 euros. Alors, vérifions. 2 fois 800, 1600. 23 fois 300, 6900. 1600 plus 6900, 8500. Alors, évidemment, ce n'est pas un tour de magie. Simplement, si je vends 3 unités de moins en X, je perds 3 fois 800 euros. Mais si je vends 8 unités de plus en Y, je gagne 8 fois 300 euros. Donc, j'ai compensé ma perte. Et bien entendu, le total restera le même. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement de compenser moins 3 en X par plus 8 en Y ? Et bien, à partir de ce point-là, moins 3 en X plus 8 en Y, ça va me porter sur un autre point qui est à gauche et au-dessus du premier. mais ça veut dire que j'aurais pu aller dans l'autre sens aussi. Si je vends 3 unités de plus en X, il faut que je vende 8 unités de moins en Y pour arriver au même total. à partir de ce point, plus 3 en X, moins 8 en Y. Je suis en train de construire à chaque fois le coefficient directeur d'une droite. Ce phénomène de compensation va se traduire par la construction de marge d'escalier sur mon graphique. Et donc, je suis en train de m'apercevoir que tous les points du plan qui mènent au même profit, ici 8 500 euros, appartiennent forcément à une même droite. D'où la notion au-dessus dans le titre de droite d'iso-profit. Vous voulez le même profit, vous devez vous promener sur une droite en particulier. Alors, le point en question, il était là. Deuxième question sur le chiffre d'affaires réalisé avec 20 unités en X, 20 unités en Y. Cette fois-ci, mon calcul me mène à 22 000 euros. Mais cela dit, on avait vu que le premier point représentait une production possible, le deuxième point, non. Donc, de toute façon, même si le deuxième point est plus intéressant en termes de chiffre d'affaires, je ne peux pas produire ces quantités-là. En tout cas, pas en une semaine. On avait des contraintes de temps de travail hebdomadaires. Alors, plutôt que de raisonner point par point, reprenons la généralité. Comment est-ce que dans tous les cas, on calcule le chiffre d'affaires réalisé ? Eh bien, X unité fois 800 euros plus Y unité fois 300 euros. Voilà le chiffre d'affaires. Mais, si vous l'écrivez comme ça, vous vous rendez compte tout de suite que vous avez une relation linéaire, c'est-à-dire que ça va se traduire en équation de droite. Ça, c'est exactement l'équation cartésienne d'une droite à une nuance près. C'est que la valeur de C, cette fois-ci, n'est pas fixée. On n'a pas choisi 8500 ou 22000. On se laisse une latitude pour choisir la valeur de C. Donc, on n'a pas une droite, mais plutôt une famille de droites. Suivant la valeur de C qu'on choisit, on va obtenir telle ou telle droite. Comment être convaincu qu'il s'agit bien d'une droite en écrivant la forme réduite de cette égalité ? On va évidemment laisser Y seul d'un côté et de l'autre côté de l'égalité placer le reste. Je divise tout par 300. Donc, à partir de là, C sur 300 égale 8 tiers de X plus Y et donc Y égale moins 8 tiers de X plus C sur 300. J'ai effectivement une forme Y égale AX plus B si je mets en relation les quantités vendues X et Y et le chiffre d'affaires réalisé C. Donc, il faut bien être convaincu que c'est la même relation mais que cette fois-ci à droite, on a quelque chose qui va nous rendre la vie un peu plus facile pour représenter ça sur le graphique. Alors, deux choses à constater à partir du moment où on a cette expression générale qui est capable de nous parler de n'importe quel chiffre d'affaires ou quantité produite et vendue. La première chose c'est le coefficient directeur donc la pente de la droite moins 8 tiers On retrouve ce que je disais tout à l'heure avec mon premier exemple Si j'augmente X de 3 je dois baisser Y de 8 pour arriver au même chiffre d'affaires. Je suis sur une droite effectivement dont le coefficient directeur vaut moins 8 divisé par 3 Mais ce que je peux constater avec cette écriture générale c'est que le constat peut être fait pour n'importe quel chiffre d'affaires C'est-à-dire cette règle du plus 3 en X donc moins 8 en Y s'applique aussi au deuxième exemple au-dessus avec un total de 22 000 euros Cette compensation fonctionne très bien là aussi et fonctionne en fait dans tous les cas Très bien donc ma famille de droite dise au profit où chaque droite représente un profit est une famille de droites parallèles elles ont toutes la même pente moins 8 tiers ce qui est plutôt rassurant puisque je vais avoir affaire à une espèce de mille feuilles de droites toutes parallèles entre elles Ordonner à l'origine maintenant L'ordonner à l'origine C sur 300 est directement proportionnel au chiffre d'affaires donc si vous tracez une de ces droites vous n'avez qu'à lire sur l'axe des Y l'ordonnée à l'origine elle vaut C sur 300 donc en multipliant par 300 l'ordonnée à l'origine vous avez le chiffre d'affaires correspondant Continuons avec deux exemples Traçons la droite qui correspond à 12 000 euros de chiffre d'affaires Son équation en reprenant l'encadré en rouge vaut bien sûr Y égale moins 8 tiers de X plus 40 12 000 sur 300 Et si je veux la droite qui correspond à 24 000 euros de chiffre d'affaires et bien si je double C je vais doubler l'ordonnée à l'origine donc j'obtiens une droite d'équation Y égale moins 8 tiers de X plus 80 Traçons-les La première se présente comme ça Je vous laisse le soin de calculer les coordonnées de deux points par exemple Et la seconde est évidemment pas la première et elle se situe par ici La question qui s'impose ici avant de poursuivre dans l'exercice c'est est-ce qu'on peut atteindre un chiffre d'affaires de 12 000 euros Est-ce qu'il y a des productions que l'on sait faire qu'on a le temps de faire et qui aussi nous donneront 12 000 euros Ben oui Tous les points de la droite des 12 000 qui appartiennent à la zone colorée donc à la zone des productions possibles Par contre est-ce qu'il est possible de réaliser un chiffre d'affaires pour une semaine de 24 000 euros Non Il n'y a aucun point de la droite des 24 000 qui se situe dans la zone solution des contraintes Donc aucune des productions proposées par la droite n'est possible Alors comment trouver maintenant le point de la zone solution qui va nous donner le chiffre d'affaires maximal D'abord on se rend compte que si on veut un chiffre d'affaires maximal ça veut dire que c sur 300 doit être maximal mais vu l'équation des droites ça veut dire que je veux l'ordonnée à l'origine la plus haute possible Autrement dit tout va se jouer sur l'axe des y Je vais tracer forcément des droites parallèles à des 12 000 par exemple si je veux m'appuyer sur celle-ci mais en essayant de me décaler vers le haut puisque plus je me décale vers le haut et plus j'augmente le chiffre d'affaires car j'augmente l'ordonnée à l'origine Donc les différentes droites qui vont s'organiser entre des 12 000 et des 24 000 en allant de la gauche vers la droite ici représentent des chiffres d'affaires de plus en plus élevés et je verrai bien quelle est la limite c'est-à-dire jusqu'à quelle droite je peux aller jusqu'à n'être plus en contact avec la zone des productions possibles Donc je trace des droites parallèles de plus en plus hautes et je me rends compte que c'est en arrivant à la droite qui croise le point C que j'ai la droite la plus haute possible Au-delà je n'ai plus aucune production faisable en une semaine Par contre arrivé à cette droite limite il me reste une production faisable sur cette droite c'est celle du point C Donc l'unique point commun entre notre droite qui nous intéresse donc notre droite limite que je note DC et la zone des contraintes est le point C dont on avait calculé les coordonnées 16-20 Donc ça y est j'ai ma solution il faut produire 16 lots de bouteilles d'1,5 litres et 20 lots de bouteilles de 0,5 litres donc 16 000 bouteilles d'une sorte et 20 000 bouteilles de l'autre sorte et maintenant que je connais les quantités je peux revenir sur mon calcul direct du chiffre d'affaires pour calculer 800 x 16 plus 300 x 20 et obtenir le chiffre d'affaires en euros je peux atteindre au maximum 18 800 euros de chiffre d'affaires donc la droite qui est représentée en double trait ici notre fameuse droite limite s'appelle en fait la droite des 18 800 voilà pour finir je vais afficher une diapo supplémentaire qui montre ce qui se serait passé si les prix de vente n'avaient pas été de 800 euros et 300 euros mais avaient été modifiés peut-être qu'après tout dans un autre cas de figure le point le plus intéressant du polygone des contraintes n'est pas le point C mais par exemple le point D ou B ou A ça peut être le cas dans des cas particuliers le plus intéressant peut être carrément tout le segment AB ou BC ou CD donc modifions nos prix de vente cette fois-ci je vends les bouteilles de 1,5 litre à 600 euros le millier et 500 euros pour les bouteilles de 0,5 litre qu'est-ce qui va se produire ? et bien comme on a pu le voir en réduisant l'équation c'est la pente des droites d'isoprophie qui va être modifiée l'ordonnée à l'origine bien sûr aussi au lieu de C sur 300 j'ai maintenant C sur 500 mais le plus intéressant pour nous dans un premier temps c'est la pente au lieu d'avoir moins 8 tiers ce qui vaut à peu près moins 2,67 j'ai moins 1,2 donc j'ai une pente beaucoup plus faible et donc des droites rouges qui vont être beaucoup moins inclinées que dans l'exemple précédent si je trace l'exemple de D 1500 alors pardon petite erreur c'est D 15000 j'aurais la droite d'équation Y égale moins 1,2X plus 30 elle va s'orienter de cette façon alors c'est pas criant mais j'ai une pente qui est beaucoup plus faible que les pentes des droites rouges de la diapo précédente voilà avec bien entendu comme affiché sur le graphique une droite des 15000 si je veux un chiffre d'affaires maximal il faut que l'ordonnée à l'origine de ma droite soit maximale donc il faut que je trace la droite des indices C quel que soit le chiffre d'affaires la plus haute possible et bien entendu elles ont toutes le même coefficient directeur ici moins 1,2 donc il faut que je trace une droite parallèle à des 15000 mais qui soit la plus haute possible qu'est-ce que ça veut dire possible ? ça veut dire qu'il croise encore au moins en un point la zone solution des contraintes donc des productions possibles cette droite cette fois-ci va être celle qui contient le point B voilà la plus haute possible et donc dans le cas où les prix sont ceux-là 600 euros 500 euros le point le plus intéressant est le point B et donc les quantités à produire qui sont les plus intéressantes ont changé on se souviendra que le point B avait pour coordonnées 6,35 donc il faut produire 6 unités de bouteilles de 1,5 litres vendues à 600 euros l'unité et 35 unités en bouteilles de 0,5 litres à 500 euros l'unité donc quel sera notre chiffre d'affaires ici pour finir et bien 6 fois 600 euros plus 35 fois 500 euros donc après on finit le calcul pour obtenir le chiffre d'affaires réalisé voilà j'espère que ce document ou plutôt cette vidéo vous aura éclairé sur le sujet de la programmation linéaire telle qu'on peut la voir deux petites remarques avant de finir une première qui est que dans l'absolu on n'est pas obligé d'avoir le raisonnement qui a été encadré en rouge ici à partir du moment où vous connaissez les pentes des droites initiales D1 D2 et D3 et où vous avez déterminé la pente des droites d'isoprophie ici moins 1,2 le point le plus intéressant correspondra au point d'intersection des deux droites dont les pentes encadrent la pente de la droite rouge d'accord donc si on raisonne uniquement graphiquement sur les inclinaisons on voit vers quoi on va aller évidemment la droite rouge qui est la plus intéressante va avoir une pente intermédiaire entre les deux droites noires concernées ici c'était D1 et D2 D2 et D3 pardon deuxième remarque un problème qui est ici à deux variables se représentent graphiquement d'une manière assez facilement lisible si on passe à trois variables une entreprise qui fabrique trois produits on a affaire à un graphique en trois dimensions et ce qui est ici un polygone des contraintes donc une ligne brisée devient un polyèdre des contraintes donc une surface représentée par des faces qui sont des polygones elles-mêmes donc voilà vous pouvez essayer d'imaginer une espèce de pyramide tronquée avec des faces en plus pourquoi pas donc vous avez tout un réseau de faces et vous devez vous promener sur les arrêtes pour trouver le sommet le plus intéressant ici sur un polygone on avait le choix qu'entre les points A, B, C ou D finalement il n'était pas forcément très long ou compliqué de trouver la solution mais sur un polyèdre ça devient plus compliqué et je ne vous raconte pas ce qui peut se passer à 4 ou 5 ou plus variables c'est tout simplement impossible à représenter graphiquement et donc là on aura des méthodes matricielles c'est à dire qu'on va s'en tenir à des méthodes numériques que l'on va bien apprendre et auxquelles on fera confiance parce que toute représentation graphique est impossible encore une fois cette méthode matricielle s'appelle la méthode du simplex on aura sans doute l'occasion prochainement de la voir ensemble sur vidéo mais pour l'instant si vous arrivez à faire ça et avoir tout compris sur ce qu'on a fait avec deux variables c'est déjà très très bien je vous remercie je vous dis évidemment à très bientôt pour une prochaine vidéo et bonne fin de journée à vous